La possible retraite internationale de Léo Messi met le feu en Argentine, la rupture entre Alvaro González et l'OM, ou encore la Calife du Canada, et les dernières infos autour des Bleus avant d'affronter l'Afrique du Sud, c'est tout de suite dans le journal de Made in Foot. Alors qu'ils disputent actuellement les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, Lionel Messi a mis le feu en Argentine avec une déclaration très énigmatique. L'attaquant du PSG a indiqué qu'il allait faire le point sur beaucoup de choses après le Mondial. Cette mystérieuse annonce a affolé le pays sud-américain, qui redoute déjà une retraite internationale du septuple Ballon d'Or, icône en Argentine encore plus depuis la victoire en Copa América l'été dernier. L'ancien barcelonais est adulé à chaque sortie, un traitement qui tranche avec celui à Paris, où il a été sifflé par le public du Parc des Princes après l'élimination en Ligue des Champions. Sa déclaration pourrait donc être un message davantage adressé au PSG plutôt qu'à la sélection argentine. Pour rappel, son contrat avec Paris court jusqu'en juin 2023. Interrogé sur le sujet, son sélectionneur Lionel Scaloni ne s'est pas mouillé en indiquant vouloir profiter du moment présent et ne pas penser à l'avenir. Une philosophie également adoptée par Léo Messi lui-même, qui a profité du rassemblement avec sa sélection pour se rendre dans un théâtre argentin. Et comme à chaque déplacement de la star argentine, sa présence a créé un énorme mouvement de poule. Lionel Messi doit encore disputer un match avec l'Argentine avant de retourner à Paris pour retrouver le championnat. A noter que Neymar est lui déjà rentré à Paris puisqu'il est suspendu pour la dernière rencontre du Brésil dans ses éliminatoires. Même en pleine trêve internationale, l'actu reste très agitée à Marseille. Et en ce moment, c'est Alvaro Gonzalez qui fait la une à cause de ses relations glaciales avec Jorge Sampaoli, peu utilisé par l'entraîneur argentin. Le défenseur espagnol vit très mal la situation et a carrément décidé de quitter Marseille pendant quelques jours avec l'accord du club. Il s'est rendu en Espagne pour se ressourcer et se mettre à la recherche d'un futur club alors que son contrat avec Marseille court jusqu'en juin 2024. Dans la soirée, Alvaro a décidé de réagir sur son compte Twitter avec ce message d'amour pour Marseille. Il a également pu compter sur le soutien d'André Villas-Boas, son ancien entraîneur qui avait fait de lui un cadre de l'OM et même un vice-capitaine. Trois ans après son arrivée à Marseille, la rupture entre l'OM et Alvaro González semble désormais inévitable. Et c'est la belle image du jour, le Canada a décroché sa qualification pour la Coupe du Monde 2022 cette nuit. Vainqueur 4 à 0 de la Jamaïque, les coéquipiers de Jonathan David sont désormais assurés de terminer dans les trois premiers pour le plus grand bonheur d'Alphonso Davies, le latéral du Bayern Munich au repos forcé depuis quelques semaines à cause de problèmes cardiaques a vécu cette qualification avec beaucoup d'émotion. Et cela faisait 36 ans que le Canada ne s'était pas qualifié pour un mondial. Le pays nord-américain est la 20e nation à obtenir son ticket pour le Qatar. Pour rappel, le tirage au sort aura lieu ce vendredi à Doha. Enfin, on termine par un point sur l'équipe de France qui affronte l'Afrique du Sud demain en match amical à Lille. Et un seul joueur était absent de l'entraînement hier. C'est Paul Pogba, touché sans gravité au pied gauche. En revanche, deux joueurs ont effectué leur retour. N'Golo Kanté qui s'était absenté jusqu'ici pour des raisons personnelles et Kylian Mbappé remis de son infection ORL. Raphaël Varane s'est lui entraîné en solo après son coup reçu contre la Côte d'Ivoire. Enfin, Mike Mignan est pressenti pour occuper les buts face au Sud-américain à la place de Hugo Lloris. Et voilà pour les infos foot du jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada